Yo ! Salut à tous et à tous, c'est Tomy en chantier pour un tout nouveau skin Overwatch League ! Et oui, comme leak précédemment sur Twitter, je vous l'avais montré. Donc, on est là pour le skin Genji Happy, qui vaut 200 Token League, comme d'habitude. Il est disponible jusqu'au 15 novembre, vous êtes au large, là vous n'avez pas d'excuse. Ceux qui n'ont pas réussi à avoir certains skins, si vous le voulez, là, jusqu'au 15 novembre, vous êtes évidemment très large pour pouvoir farmer les Token League. Donc, petit skin légendaire pour le tournoi Summer Showdown. On va aller voir directement un petit peu ce skin, qui a une description de la part de Blizzard, pour justifier quelques petits trucs par-ci, par-là. Parce que, bon, on aime ou on n'aime pas, c'est vrai que, bah, il est spécial. Et là, d'un côté, il nous manque un protège tibia, à gauche aussi, enfin, on est un peu dépareillé, quand même. Mais, il y a quelques petits trucs qui reviennent, que l'on connaît, tels que le masque du skin Sentai ici. La couleur des cheveux, qui sont censés faire un clin d'œil directement au skin épervillé, si je ne me trompe pas. Et là, on a un poisson rouge. On ne sait pas pourquoi, mais par contre, Blizzard a un petit peu détaillé tout cela en expliquant un petit peu ce skin. Au Japon, l'été est la saison des Matsuri, les festivals traditionnels, et Genji a revêtu une tenue adéquate pour fêter le Summer Showdown de l'Overwatch League. Graphiste conceptuel pour Overwatch, Shikai Shang a cherché à concevoir un modèle montrant comment Genji pourrait vraiment s'habiller à l'occasion d'un festival dans sa ville natale. Le happy est un manteau traditionnel porté lors des Matsuri. Sur celui de Genji, on peut voir le blason des Shimada, ainsi que leur nom calligraphié. Donc là, leur nom calligraphié ici, je suppose, et le blason des Shimada qui est dans le dos. Pour moi, les gens ont tendance à porter des vêtements décontractés pour assister au festival d'été, avec peu d'accessoires, ce qui, j'espère, peut donner un esprit un peu différent au héros, indique Shikai Shang. La simplicité relative de la tenue fait ressortir les détails. J'aimais beaucoup le concept des feux d'artifice, j'ai donc décidé d'ajouter un kanji cri d'admiration devant les feux d'artifice sur son sabre. Ah, sur son sabre, alors, il doit y avoir un truc où on voit le sabre, voilà. Ok, ils sont ici, sur la lame, on les voit au tout début. Ok, ok. Quant aux poissons rouges, il fait référence à un jeu traditionnel des festivals japonais, qui consiste à les pêcher à l'épuisette dans de petits bassins. On connaît un petit peu, quand même, la pêche aux canards. Ben, eux, ils ont la pêche aux poissons rouges. Quand Genji se bat, le poisson gigote dans son sachet. Je trouve ça adorable. Euh... D'accord. Ok. C'est pas besoin de se battre. Ok. Le poisson, il va mourir, hein. Il va pas lui monter là-dedans, par contre, hein. Donc, un petit skin 200 token league, qui est obtenable, voilà, comme j'ai pu vous le dire, encore jusqu'aux 15 ans, vous êtes large. On va regarder un petit peu ce que ça donne, avec les différents alights, par exemple, hein. On va voir un petit peu ce skin en mouvement. D'ailleurs, cette alight est l'alight qui a été mise en avant. J'ai pris un screenshot là-dessus, je vous ai présenté là-dessus. Qui était pas super qualité, puisque ça venait de Twitter. Ça fait quand même très bizarre d'avoir le masque sur le côté, hein. C'est... J'ai un peu du mal. Ce skin, je le trouve pas moche, mais je le trouve pas genre niveau Overwatch League, quoi. Genre, on a eu tout ce que l'on a vu depuis le début, qui était oufusif en niveau Overwatch League de skin, mais là, ça se rapproche plus du skin des jeux d'été de Hanzo, hein, pareil, avec le bandeau. Donc, dommage. Je sais pas s'il y a des animations, des sons custom, on va les voir un petit peu après en Practice Range, mais pour le coup, c'est pas ouf. Donc là, le petit clin d'œil, on a le skin Sentai, qui est celui-ci. Donc, le clin d'œil de ce skin qui est là, le masque. Et les cheveux verts, si je m'en appelle bien, on avait, voilà, celui-là, le Yung Genji. Alors, c'était pas l'épervier, c'était le Yung Genji. Et voilà, petit clin d'œil, donc un mélange des deux. Et ça donne cela. On va aller voir un petit peu en jeu, ce que ça donne sur ce Genji. En espérant qu'il fasse un petit peu de sons spéciaux, quand même. Genre, ça serait bien, le visuel n'étant pas oufissime. En tout cas, pas hyper, hyper détaillé, comme ils l'ont précisé. Ça serait bien, quand même, d'avoir, au moins, une voice line duty différente, peut-être. J'espère. On va essayer de charger son ulti. En tout cas, pour l'instant, pas de voice line particulière, malheureusement. C'est bien dommage. Et encore une fois, bon, beaucoup de personnes l'ont déjà précisé, mais Genji, bon, on l'a déjà eu, le skin Illidan. On a eu le skin de feu au tout début des All-Star. Genji, il est un petit peu blindé, quoi. Perdu. Perdu. Pas de voice line particulière. Rien du tout des sons totalement standards. Bon. Vous saurez au moins sur quoi vous partez si vous achetez ce skin. Rien de plus que le visuel du skin. Et donc, derrière, vous aimez ou vous aimez pas. Mais ne tardez pas trop, même si vous êtes large, jusqu'au 15 novembre. Après, je ne saurais évidemment pas vous dire s'il reviendra. Donc voilà. Nous, en tout cas, on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, à bientôt. Bye, bye. Ciao, à bientôt.